Alors que le Royaume-Uni est plongé en plein deuil depuis la mort de la reine Elisabeth II, la principauté de Monaco s'apprête, elle, à rendre hommage à sa défunte princesse. Le 14 septembre 1982, Grace Kelly, princesse de Monaco depuis son mariage avec le prince Régnier, succombaient à ses blessures, provoquées par un grave accident de voiture survenu dans le sud de la France. Sa disparition à l'âge de 52 ans fut un choc pour le Rocher mais pas que. L'actrice était l'une des icônes d'Obiwod où elle a fait rayonner Monaco comme personne avant elle. Leur mère disparut il y a 40 ans, impossible pour le prince Albert II, Caroline et Stéphanie de Monaco de ne pas penser à elle ni de lui rendre hommage. Pour autant, pas de cérémonie officielle en grande pompe pour ce triste anniversaire mais une réunion familiale en toute sobriété, je pense que nous irons nous recueillir sur sa tombe. « Et que nous prendrons un moment en famille », a indiqué le prince Albert dans les pages de Nice Matin ce dimanche en septembre. « Il y a eu beaucoup d'évocations de ma mère ces dernières années, des documentaires, des expositions, des tas d'événements qui ont rappelé son souvenir. Nous avons pensé que ce n'était pas absolument utile de faire quelque chose de particulier pour ses 40 ans. » Un détail reste néanmoins primordial pour le prince Albert II, transmettre l'héritage et le rayonnement culturel de sa regrettée maman à ses plus jeunes enfants. Gabriela et Jacques, sept ans, fruit de son mariage avec Charlène de Monaco. Malgré leur jeune âge, le prince commence déjà à leur faire découvrir l'œuvre de leur grand-mère, ils savent la reconnaître. « Ils savent qui elle était, précise-t-il. J'ai dû leur apprendre tout ça, car je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui osent leur en parler. » Gabriela et Jacques ont déjà eu un aperçu d'un de ses films, récemment, ils ont vu quelques bribes de la main au collet. « Quand j'ai vu que ça passait à la télévision, j'ai voulu leur montrer. Ils ont regardé un petit peu mais ne sont pas trop longtemps devant le poste. » Un bref moment qui n'illustre en rien l'amour qu'ils portent à cette grand-mère qu'ils n'ont pourtant jamais connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada